Bonjour, aujourd'hui je vais parler du design pattern à idorté en ASCAL. Alors les design patterns, c'est ce qu'on appelle en français patron de conception, ce sont des solutions classiques à des problèmes donnés. C'est assez populaire en programmation d'objets notamment, et effectivement on a souvent des mêmes problèmes qui reviennent, et donc les design patterns nous disent pour tel problème, il y a telle organisation de classe par exemple, qui permet de le résoudre. Donc si on identifie le problème, il suffit d'écrire les classes qui correspondent données par le design pattern, et puis on aura une solution qui devrait fonctionner. Et donc en programmation fonctionnelle, notamment en ASCAL, on a aussi des design patterns qui correspondent, enfin ce n'est pas forcément les mêmes, mais on a des design patterns assez classiques. Et notamment on a idorté en ASCAL, qui permet de séparer la partie métier de la partie environnement d'exécution. Et donc du coup ça va être intéressant pour pouvoir faire de la réutilisation, ou pour expliciter, et puis vérifier un peu tout ce qu'on manipule et comment on le manipule. Alors je vais d'abord partir d'un exemple sans reader T, et puis on va voir comment implémenter ce pattern et le faire évoluer. Alors ici mon exemple, ma couche métier c'est juste un utilisateur, un type utilisateur que je décris ici, avec un nom et un âge. Et je vais définir un environnement, donc pareil avec un type aussi. Et dans mon environnement, je voudrais faire des messages de log et gérer des utilisateurs. Donc un message de log c'est écrire un message quelque part, donc ici dans la monade I.O. pour faire des entrées sorties. Et ici la liste d'utilisateurs, c'est une liste qui est mise en dur, mais sur une application réelle on aurait plutôt des accès à des bases de données. Donc voilà la description de mon environnement. Et ensuite pour pouvoir écrire mon application, je vais définir des fonctions qui vont manipuler cet environnement, et puis je l'utiliserai après dans mon application. Alors bon, par exemple j'aimerais bien récupérer les utilisateurs, donc ici j'ai une fonction readUser, ça prend un environnement et ça envoie une liste d'utilisateurs. Donc ça en fait c'est tout simplement le champ ici, envio1users de mon type d'environnement, donc c'est très simple, mais en vrai ce serait certainement plus compliqué, parce qu'il faudrait faire une requête à une base de données, etc. Pour le message de log, pareil, je lui passe l'environnement et un message, et il va me faire l'entrée sortie, donc l'environnement et le message. Là c'est juste récupérer la fonction de log dans mon type d'environnement, et ensuite je peux appliquer cette fonction sur le message que j'ai passé à ma fonction ici, et ça va me faire le log. Donc une fois que j'ai cette petite fonction là, je peux faire mon application, pareil, je lui passe un environnement et ça va faire ce qu'il faut. Par exemple, afficher un message, donc ici j'ai beginapp1, par exemple récupérer les utilisateurs de mon environnement, donc cette fonction là, et puis les afficher dans les logs, et après un log pour dire c'est terminé. Donc voilà la description de mon programme, et ensuite si je crée vraiment un environnement du type ici, je vais pouvoir exécuter mon application. Donc là c'est ce que j'ai fait ici, je dis que la fonction de log c'est putasterln, c'est-à-dire l'affiché à l'écran, et mes utilisateurs, c'est une liste que j'ai mis ici avec deux utilisateurs de base. Donc on peut tester déjà ça. Ok, donc si je lance mon application 1 sur mon environnement 1, et bien voilà, il y a le message de log qui est affiché, la liste des utilisateurs qui est récupérée et qui est passée dans les logs, et pareil le message de log qui donne la fin du programme ici. Et donc si je veux utiliser mes données sur d'autres environnements et d'autres applications, je peux également définir d'autres types qui correspondent, d'autres fonctions qui permettent de manipuler tout ça. Donc ici par exemple j'ai créé un environnement 2, alors pour simplifier vraiment à l'extrême, je dis juste qu'il n'y a rien dedans, donc il y a juste la valeur environnement 2 ici. Par contre, il y a aussi une fonction de log, que je définis ici, pareil ça prend un environnement, un message, et ça fait l'effet de port, et cette fois je n'utilise même pas l'environnement, je dis juste que mon message, je l'affiche avec un petit préfixe devant. Et donc je peux faire une application App2 ici, sur un environnement Enf2, où j'aurai juste des messages de log via cette fonction là. Donc je récupère la fonction de log, et je l'utilise pour logger BigInApp2, et puis pareil pour un message ici. Et donc si je teste cette deuxième application, c'est pas ça. Voilà, donc il m'affiche les deux messages avec le petit préfixe devant. Donc voilà, ça, ça fonctionne, mais les environnements d'exécution sont vraiment complètement différents, je n'ai pas du tout de réutilisation entre les deux, et j'ai des fonctions ici vraiment différentes. Et l'idée de régularité, ça va être d'avoir des environnements un peu plus homogènes, qui vont permettre de faire du partage. Alors, ben, regardons comment implémenter le pattern ReaderT. Donc l'idée, ça va être que, au lieu d'avoir des fonctions qui prennent l'environnement en paramètre, et ben, je vais utiliser le transformateur de monade ReaderT. Alors, j'en ai pas trop parlé, c'est comme State, en fait, mais ça permet juste de lire des éléments. Donc là, ça tombe bien, parce que mon environnement, il est décrit ici, et tout ce que je fais dans mes fonctions ici, c'est demander quel est ce champ-là, ou quel est ce champ-là, pour pouvoir l'utiliser après, de cette façon-là, ou de cette façon-là. Donc, si j'utilise le style MTL, qu'on a vu dans le tutoriel d'avant, et ben, en fait, on peut juste dire que je vais travailler dans une monade qui est de type Reader. Alors, je crois qu'on avait vu ça avec State, mais avec Reader, ça va être pareil. Donc, j'ai une monade de type Reader sur l'environnement Enve1, et qui s'appelle M, et ça, c'est une contrainte de type sur un environnement M, qui est une monade, et qui va retourner à une liste d'utilisateurs. Donc, pour récupérer le champ ici, en fait, comme je suis dans ma monade, ce que je pourrais faire, c'est exécuter des actions de type monade Reader. La première action, c'est de récupérer l'environnement, et ça, ça s'écrit comme ça. On a la fonction Ask pour faire ça, et je pourrais ensuite, ben, retourner le champ, ici, EnveUser1 sur Enve. Alors, il faudra que je mette un Return ici. Mais, en fait, on n'a même pas besoin de faire ça, parce qu'on a une fonction Ask qui nous permet vraiment de récupérer directement l'environnement. Et je n'ai même pas besoin de tout ça. Je peux faire directement ça. Donc, j'interroge vraiment, avec monade Reader, le champ EnveUser1 de mon environnement de type Enve1. pour loguer les messages. Et ben, pareil, je vais avoir un monade Reader sur Enve1 qui s'appelle M, et qui est une contrainte de type qui va permettre de prendre un message et de retourner. Je fais n'importe quoi. Et ici, qui va retourner rien, mais dans la monade M. Alors, par contre, il y a un truc là qui est intéressant, c'est que, avant, j'avais Ayo, ici, entrée-sortie, parce qu'effectivement, Enve1, ça fait des entrées-sorties. Donc, il faut quand même, ici, mon environnement d'exécution, il fonctionne pour n'importe quel M qui est un monade Reader, mais il faut aussi que ça permette de faire des entrées-sorties. Et donc, ça, on avait vu la dernière fois, c'était monade Ayo M. Donc, je rajoute également cette contrainte-là. Donc, je n'ai plus besoin de l'environnement, ici. Je vais le récupérer avec la fonction Ask. Donc, je récupère mon environnement, comme tout à l'heure. Ask. Ensuite, je peux appeler, je peux récupérer le champ pour avoir ma fonction de log et appeler cette fonction de log sur MSG. Le message que j'ai passé en paramètre, ici. Par contre, il y a une petite subtilité, quand même, c'est que tout ça, ça fait une entrée-sortie. Donc, il faut que je lift dans l'environnement Ayo. Voilà. Donc, OK. Ensuite, pareil, mon application, elle va fonctionner dans un monade Reader. Sur un environnement en 1. C'est une contrainte de type et ça peut fonctionner dans M. OK. Alors, et je pense que, en fait, alors, peut-être, on va le voir après, mais comme ici, je fais des logs message 1. Donc, là, je n'ai plus besoin d'environnement parce que je suis dans ma monade Reader. Donc, je peux le récupérer directement. Enfin, je peux exécuter ces actions-là qui savent comment récupérer l'environnement à partir d'un monade Reader. Donc, ça, j'enlève. Alors, je vais laisser comme ça, mais ce qui va être intéressant, c'est que, comme je fais des logs, et que les logs, ils ont une contrainte d'entrée-sortie, eh bien, le compilateur devra me détecter que ça, ça doit fonctionner à une monade qui permet également des entrées-sorties. Donc, là, je vais le laisser comme ça, mais ça devrait m'afficher une erreur plus tard. OK. Donc, je fais ça. L'environnement, a priori, ça ne change pas. Et donc, alors oui, j'avais un main ici. Et donc, maintenant, au lieu d'appeler app1 directement, eh bien, il faut que je passe par le runReaderT. RunReaderT de app1 sur... Alors, par contre, est-ce qu'il m'a détecté l'erreur ? Voilà. Donc, du coup, ici, on peut peut-être le mettre... On va le mettre ici, ce sera plus propre. Voilà. Donc, il me dit ici, logMessage1, il demande de travailler dans un monade IO, et ce n'est pas le cas pour ce contexte-là. Donc, le M, ici, il n'est pas de type monade IO, alors qu'on en a besoin, d'après, pour exécuter cette fonction-là. Donc, il faut le rajouter, ici. Monade IO de M. Hop. Et a priori, et a priori, alors il n'est pas content. Oui, voilà. Donc, là, maintenant, pareil, comme Reader, Reduser, ici, c'est pas juste retourner un résultat, mais c'est faire une action dans la monade M. Eh bien, c'est vraiment une action, et il faut extraire sa valeur, ici. Et voilà. Et a priori, ça devrait mieux fonctionner. Voilà. Donc, là, la première application, ici, le premier message de log, les utilisateurs affichés et logués, et le dernier message de log, et la deuxième application. Donc, ça, ça ne change pas. Je ne vais pas changer ça, mais je peux aussi la passer en monade Raider. Donc, on peut faire ça. Monade Raider. Bon, là, ça va être plus simple, normalement. J'aurais dû mettre ça. Donc, je rajoute la contrainte de type. La monade, maintenant, c'est une monade plus générale que IO. Ici, je peux enlever ça. Et ici, pareil, mais on lift IO. Alors, est-ce que ça va marcher ? Ouais. Donc, du coup, il faut que je lift et il faut que je précise ici que c'est un monade IO également. OK. Donc, là, pareil, monade Raider de M et et on travaille dans M. OK. et donc, cette fois, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ici, je n'ai plus besoin de l'environnement. Pareil, ici. Et pareil, ici. OK. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, on va voir. Donc, pareil, je lui passe à RunRider pour lancer le code. Et oui, c'est une contrainte de type. Voilà. Et donc, pareil, oui, j'ai oublié monade IO. Donc, là, il me le dit également pour pouvoir faire les logs, il faut aussi que ma monade autorise les entrées sorties. Voilà. Donc, là, j'ai juste transformé mes deux programmes en en RIDORTE. Donc, je les passe ensuite. Je crée vraiment l'environnement. Je j'exécute l'application sur cet environnement avec RIDORTE par-dessus. OK. Alors, ça, ça commence déjà à prendre forme. Mais je ne peux toujours pas partager mes différents environnements, mes différentes fonctions. Ici, j'ai bien un RIDORTE, un monade RIDORTE, sur un environnement bien particulier. Et pareil pour mes fonctions ici. Alors, notamment, en fait, ce que je pourrais remarquer, c'est que mon environnement 2, mon application 2, pardon, elle fait juste des messages de log. Mais, mon environnement 2, il permet de faire des messages de log, mais l'environnement 1, également. ici, il y a une fonction pour faire du log. Donc, ça pourrait paraître logique que, OK, j'ai créé un environnement 1 ici, il y a la possibilité de faire du log, et bien, pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser sur App2 également ? Actuellement, là, ce n'est pas le cas. si je fais appliquer l'application 2 qui ne fait que du log sur Env1, et bien, il va me dire qu'il y a une erreur, alors qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, il me dit, là, je vais passer du Env1 alors que j'avais besoin de Env2 pour App2. Donc, l'idée, l'intérêt du pattern de RIDOR-T, c'est de pouvoir, justement, généraliser ces différentes fonctions ici. Alors, je vais peut-être le faire pour App2 directement. Donc, en fait, ouais, non, je vais plutôt le faire. Au lieu de décrire mes petites fonctions ici spécifiques à un environnement, et bien, je vais essayer de les rendre plus générales que ça. Et la façon de le faire avec le pattern de RIDOR-T, c'est de non pas utiliser des types ici, mais de dire je vais utiliser un environnement E et je vais définir des contraintes sur E que je pourrais ajouter ou pas. Alors, par exemple, une première contrainte, ça pourrait de dire est-ce qu'il y a des utilisateurs et une deuxième contrainte, ça pourrait être est-ce qu'il y a une fonction de log. Donc, ça s'écrit avec des classes de type et souvent, on met le préfixe AS pour dire est-ce qu'on a cette possibilité-là. Alors, par exemple, je peux faire une classe ASUSERS et, en fait, je vais lui dire comment récupérer un utilisateur. Alors, je peux mettre tous les utilisateurs. Donc, j'ai oublié ici de spécifier l'environnement. Donc, si j'ai un environnement E qui peut être env1 ou env2 ou n'importe quoi, enfin, n'importe quoi, mais tout ce qui supporte la classe, eh bien, la contrainte à users sur E est respectée. si j'ai une fonction getUsers qui va prendre un E et qui va retourner la fonction, non pas la fonction, la liste d'utilisateurs ici. Donc, users, hop, voilà. Et on va faire la même chose pour les logs. Donc, une classe ASLog. Est-ce que l'environnement a des fonctions de log ? Ou la fonctionnalité, plutôt ? Eh bien, je fais ça et pareil, getLog. À partir de mon environnement E, la classe va me retourner est-ce que j'ai une fonction qui permet de faire du log, c'est-à-dire un string et qui renvoie io ici. Voilà. Donc, en fait, ça correspond un peu au champ parce que c'est très simple, mais on pourrait faire des choses différentes, bien entendu. Ok. Donc, maintenant, j'ai défini ma classe et l'idée, ça va être que qu'en fait, mes fonctions ici, RedUser et Log, elles soient génériques à tous les environnements qui ont soit la classe AsUser soit la classe AdLog. Donc, pour RedUser, j'ai enlevé le 1 ici. Et donc, je vais avoir maintenant non plus un monadrider mais un monadrider de E et E aura la contrainte supplémentaire AsUser. AsUser. Ok. Le reste, ça ne change pas. Et donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est que je récupère, en fait, je vais juste avoir à demander dans mon environnement à appliquer GetUsers dessus. C'est pas ça. Ok. Alors, il y a les instances à faire. Alors, est-ce que je la fais tout de suite ? Ouais, bon, on peut peut-être essayer. Donc là, ok, ça marche. Mais pour Env1, ça ne marche pas parce qu'Env1 n'est pas encore de classe AsUser. Donc, il faut que je fasse une instance AsUser de Env1. Et donc là, je vais lui donner la fonction GetUser. Donc ici, ce sera Env1. Et comment je récupère la liste d'utilisateur ? Et bien, c'est tout simplement cette fonction-là, en fait. Env1 Users. Ok. Pareil pour les logs. Donc là, j'ai ma class log. Donc, je voudrais pouvoir l'utiliser sur n'importe quelle monadrider de E ou E de classe AsLog. AsLog E. Hop. Donc, il faudra que je fasse l'instance aussi. Et là, maintenant, ce sera ici, ce ne sera plus un log, etc. Mais ce sera le Get Log que j'ai défini dans la classe. Donc là, comme maintenant, je ne manipule pas un Env1, mais un E, je sais que E est de classe AsLog. Donc, il y a une fonction GetLog ici que je peux utiliser. Alors, je vais écrire l'instance tout de suite pour Env1. Donc, c'est AsLog sur Env1. Et on décrit les fonctions de la classe. Ici, GetLog. Alors, comment on va faire ça ? Ah oui, on va peut-être enlever ça aussi. Alors, donc, GetLog sur Env1, c'est la fonction Env1.log. Env1.log. Voilà. OK. Et donc, maintenant, pareil, mon application 1 ici. Alors, est-ce que je le fais là-dessus ? Ouais, on le verra plus tard, peut-être. Enfin, si, on peut voir. C'est que l'idée, maintenant, en fait, je vais pouvoir mettre mon application 1, ça va fonctionner sur tous les environnements qui respectent ce dont j'ai besoin dans la définition de mon application. Alors, par exemple, je fais du log, donc je vais avoir besoin de AsDog, donc il faut que je rajoute ici. Donc, E doit être de classe AsDog, et puis pareil, j'ai un RedUser ici. Et RedUser, il est, il faut que l'environnement respecte la contrainte AsUser. Donc, je vais le rajouter ici également. AsUser, E, hop. OK. Mon environnement, ça ne change pas, et a priori, ça devrait fonctionner ici. Et donc, si je commande ça, a priori, je n'ai rien changé de particulier, et ça devrait fonctionner comme tout à l'heure. Voilà. Mais l'intérêt, c'est que, si je dis que Anv2, il respecte aussi les classes As, ici, AsDog, ou, alors, on aura besoin que de AsDog, mais si ça respecte ça, et bien, mon application ici, elle va pouvoir dépendre uniquement de AsDog, et non pas de Anv2. Donc, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, parce qu'en fait, cette fonction-là, je pourrais dire tout simplement, c'est un monadrider sur environnement E, où E est de classe AsDog. Donc, je l'écris comme ça, et je vais pouvoir utiliser la fonction LogMSG de tout à l'heure. Et en fait, tout ça, je n'ai pas besoin. C'est juste la fonction ici, où je récupère, je vais juste dire que c'est une instance de AsDog, et la fonction GetLog, et bien, je vais lui donner directement la fonction. Et du coup, après, quand on va faire un Log là-dessus, et bien, on pourra, ça va fonctionner également sur Anv2. Alors, je vais le faire ici, donc, instance, instance de AsDog sur Anv2, où, et bien, ma fonction GetLog, elle prend un environnement que j'appelle E, et un message que j'appelle M, par exemple, et bien, ça va faire directement ce truc-là. Hop. Alors, je pense que je peux même supprimer ça, parce que la définition, la définition de GetLog, voilà, elle retourne directement le IO, donc je n'ai pas besoin de lifter, et ici, donc, c'est M. Ok, et en fait, je n'ai même pas besoin de l'environnement, puisque je définis la fonction en dur, donc je ne vais pas le faire comme ça. Ok, donc, si je résume, j'ai transformé ma fonction, ma fonction LogMessage, ici, qui dépend de AsDog, de la classe AsDog et qui utilise GetLog. Cette classe-là, elle est instanciée pour Env1 et pour Env2, ici, donc ma fonction vraiment, elle est générique, du coup, dans mon App2, ici, je peux travailler sur n'importe quel environnement du moment que j'ai AsDog, et là, les environnements, j'ai Env2 et j'ai Env1, ce qui veut dire que ça, ça va fonctionner, parce que là, on a toujours la même fonction de tout à l'heure, mais également, je vais pouvoir faire mon application 2, ici, qui a besoin uniquement d'un log, et bien, je peux aussi le faire sur l'environnement 1 qui fournit sa fonction de log qui est ici. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que mon App2, ici, je l'exécute sur Env2 et sur Env1. Sur Env2, il va y avoir le petit préfixe, ici, parce que la fonction de log, elle ajoute un préfixe, et sur Env1, elle va ficher directement. Donc, on va tester ça. Voilà. Donc, ça, c'est App1. Ça, c'est App2 avec Env2. Donc, on voit qu'il y a le petit préfixe qui est ajouté. Et ça, c'est App2 sur Env1. Donc, on voit que c'est la fonction put.strln qui est utilisée directement, et on n'a pas le préfixe. Alors, je regarde quand même un peu où j'en suis. Donc, ça, c'est ce que j'ai raconté. Et voilà. Alors, en fait, ce schéma de Rigdor T, ce design pattern de Rigdor T, il est tellement classique qu'il y a une bibliothèque qui implémente ça de façon un peu plus facile, un peu plus légère, avec des fonctionnalités déjà prédéfinies. Donc, elle s'appelle Rio, cette bibliothèque. Et alors, on va faire ça. Donc, en fait, je vais enlever ça. Non, je ne vais pas le faire comme ça. Alors, donc, je vais décommenter ça. Comme ça, j'aurai les fonctionnalités dont j'ai besoin. Et on va voir comment on peut faire pour transformer notre programme ici en programme qui utilise Rio. Donc, il y a des extensions à charger. Ça, ça ne change pas. En fait, c'est juste que mon monadrider ici, et bien, Rio en fournit un autre qui s'appelle monadriderio et qui a déjà des fonctionnalités classiques, notamment les entrées sorties. Et ça va me simplifier pas mal de choses, en fait. Alors, ce que je peux faire, c'est supprimer ça. et au lieu d'utiliser monadrider, j'utilise juste monadriderio et je peux le mettre directement ici. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est ici, Rio sur l'environnement E, et ça va me fournir un user au final. Tout ça, je peux l'enlever. C'est déjà un monadriderio. Donc, ça pour ici. Donc, pareil ici. Rio a également monadioio, donc, je n'aurai même pas besoin de le préciser. Donc, ici, Rio sur E, et ça, je le supprime. Pareil pour ici. Donc, tout ça, je peux supprimer. Je remplace. Ok. Donc, ici, pareil pour ma deuxième application. Hop. Et l'appel, ce n'est plus ReaderT, c'est Run Rio. C'est pas ça. Hop. Alors, par contre, l'application, le sens est différent. Donc, il faut aussi déplacer ça et le mettre ici. Voilà. Et donc, si j'exécute, à priori, ça va me faire exactement la même chose. Donc, c'est juste que c'est plus simple à écrire et on voit bien apparaître ce schéma ici où j'ai mes couches métiers ici, j'ai mes types d'environnement, donc, env1 ici et env2 ici. et ensuite, je définis des classes pour décrire les fonctionnalités dont j'ai besoin. Donc, par exemple, est-ce que j'ai un utilisateur, est-ce que j'ai un log, j'instancie pour mes différents environnements que je veux utiliser et après, j'ai juste à dire ma fonction, elle a besoin que l'environnement y respecte telle ou telle classe et je fonctionne dans Rio avec cet environnement-là pour fournir tel résultat. Donc, pareil ici, j'ai besoin de faire un log, je prends une chaîne de caractère et je travaille dans mon node reader ici. et après, mes applications, pareil, toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, je les décris ici, j'exécute ça dans ma monade Rio et je peux décrire mon application avec les fonctionnalités qui sont décrites ici et vérifiées par le compilateur. Et pareil ici, donc là, je n'ai pas de user, mais tout ce qui est un log, je peux le réaliser. Ok, donc, on a vu avec Rio comment on pouvait utiliser le design pattern à ridorter. Maintenant, on va voir autre chose. On va voir comment définir des monades spécifiques pour réduire certaines dépendances. Donc là, j'ai repris le code sans Rio, le code qu'on avait juste avant. Ce sera plus simple. Et donc, on va voir comment supprimer cette dépendance à monade IO ici. En fait, mon application ici, là, c'est dit explicitement que ça doit respecter la dépendance qu'on doit vraiment avoir ou qu'on peut faire des entrées sorties. Sauf que ce n'est pas forcément nécessaire parce que si je veux faire des logs en mémoire et pouvoir analyser ce qui s'est passé dans la mémoire après sans faire d'affichage, je n'ai pas besoin de IO en fait. Donc, cette histoire d'affichage en mémoire, d'environnement contrôlé, c'est ce qu'on appelle du mocking ou du mock. Et en gros, c'est par exemple dans un state, je vais stocker les messages de logs et puis je regarderai après est-ce que j'ai bien les messages que j'attendais. Et donc, dans ce cas-là, tout est fait en mémoire et je n'ai pas besoin d'entrée sortie. donc pareil pour ici, on n'a pas forcément besoin de ce truc-là. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer une monade monade log. Donc ça, je n'aurai plus besoin. Et c'est seulement comment on utilise app1, sur quel environnement on l'utilise, s'il y a vraiment besoin de faire des entrées sorties ou pas, qu'on ajoutera la dépendance aux entrées sorties. Donc, je l'écris comme ça. J'ai besoin de déclarer ma classe, classe monade log. Et comme c'est une monade ici dans laquelle je vais travailler, il faut que je définisse ça selon la contrainte que M est une monade et je peux dire que j'ai une nouvelle classe monade log sur M. Et les fonctions dont je vais avoir besoin, c'est ça, c'est log MSG, la fonction que j'ai mis juste en dessous. Ici, log, voilà. Ça prend une chaîne de caractère, ça ne fournit rien dans une monade M. Et voilà. Et donc maintenant, je peux instancier ça pour mon reader T. Alors, c'est une instance et donc, je vais avoir des contraintes supplémentaires. Donc, si j'ai besoin de aslog et je vais avoir besoin des entrées-sorties parce que le log pour mon reader T, il fait des entrées-sorties. Alors là, c'est un exemple, il y a différentes façons de faire, mais on va faire ça. Donc, si j'ai aslog et les entrées-sorties, je peux dire que reader T, sur cet environnement-là, il respecte, il instancie la classe monadlog. Donc, ça s'écrit comme ça. Monadlog de reader T sur l'environnement E et la monade M où la fonction log est passée celle-ci. C'est ce que j'avais avant. Voilà. Et donc là, on voit bien que la dépendance IO, elle est définie uniquement au niveau de cet instance sur reader T parce que je fais ça dessus. Mais quand je vais instancier monadlog pour mon environnement de mocking ici, je n'aurai pas besoin parce que je vais juste modifier en mémoire. Alors, peut-être qu'on peut le faire tout de suite. Monadlog, je vais le faire. J'ai oublié de modifier ça aussi. Donc vraiment, mes applications vont travailler dans ces monades de log ici. On peut peut-être déjà tester est-ce que ça fonctionne sur mon environnement 1 ici. A priori, ça fonctionne toujours. Et donc maintenant, si je veux faire un environnement de mocking et pouvoir tester mes applications dessus, il suffit d'instancier monadlog sur on vous moque ici. Et j'ai besoin de définir la fonction log logmsg. Je vais y arriver. Voilà. Alors, là, je suis dans un state. Ça veut dire que j'ai un state qui contient des chaînes de caractères dans une liste. Ça veut dire que j'ai la fonction get qui me permet de récupérer l'état courant et la fonction put qui permet de redéfinir un nouvel état. Ce que je vais faire, c'est que j'aurai un message en paramètres. Je vais récupérer les messages d'avant avec get. Ça, ça va me fournir les messages précédents. Et dans un put, avec un put, je vais pouvoir redéfinir l'état. Ce sera tout simplement le nouveau message que j'ajoute devant les anciens messages. Et puis, voilà. OK. Voilà. Et donc, maintenant, si je veux tester ça, indépendamment de I.O., du coup, je peux utiliser mon environnement de mocking ici. Alors, du coup, ça reste du code pur puisque je n'ai plus besoin de la monade d'entrée-sortie ici. Et donc, je peux récupérer avec un exec state, je peux essayer mon application 2, par exemple, donc, récupérer ces messages de log. Et là, dans mon environnement initial, je vais avoir besoin, je vais lui mettre une liste vide. et par contre, il faut que je lui spécifie que c'est bien une liste de strings, sinon, il ne va pas être capable de le trouver. Ça, ça va me fournir les messages des messages de log. Donc, je vais les récupérer ici et je vais les afficher ensuite avec un print. Voilà. OK. Donc, d'abord, les deux reader-t de tout à l'heure sur app 1 et app 2 sur l'environnement. 1, donc ça va faire les affichages. Et après, je refais app 2 mais je récupère les messages dans un state que j'affiche ensuite. Donc, essayons. Hop, voilà. donc app 1 avec reader-t, app 2 avec reader-t et là, l'environnement de mocking. Donc, cette fois, on voit bien qu'il a testé l'application, il a fait tourner dans un state et le résultat du state, je l'affiche ici et on voit bien les messages de log. Donc, on peut faire des tests unitaires, des tests automatisés pour vérifier les messages de log juste avec ce système-là de monade spécifique. Donc, Donc, si je résume, on a vu que comme en programmation objets, on a en programmation fonctionnelle le design pattern, en ASCAL, il y a le design pattern reader-t qui est assez classique. Ça permet de séparer le code du domaine métier de l'environnement d'exécution et après, avec ces histoires de classes de type avec les has, etc., on peut spécifier vraiment les fonctionnalités dont on a besoin, voire même créer des monades spécifiques pour limiter les dépendances et les mettre au niveau des instances plutôt qu'au niveau du code complètement en lui-même. Donc, cette monade, cette design pattern reader-t, c'est quelque chose de classique sur lequel beaucoup d'applications sont basées et il y a parfois des architectures un petit peu plus compliquées avec plus de fonctionnalités qui existent, notamment l'architecture trois couches ici. Voilà, donc c'est vraiment un classique en ASCAL. et voilà.